Cette année, le nouvel an chinois à Paris, ce sont des dizaines de manifestations qui ont commencé dès la fin janvier. Le centre Pompidou, par exemple, a organisé dès les 23 et 24 janvier deux journées spéciales pour la fête du printemps avec de la musique et des expositions. Alors, je ne vais pas pouvoir tout énumérer, mais je vais essayer de vous donner les principaux rendez-vous à venir. Pour ce qui concerne le traditionnel défilé du quartier chinois du 13e arrondissement, il faudra patienter jusqu'au dimanche 17 février. 12 jours après la fête, le quartier sera en ébullition pour offrir le désormais mythique défilé coloré. C'est un événement qui connaît un grand succès depuis une vingtaine d'années avec beaucoup d'animations, des danses du lion, des danses du dragon et de la musique. Une ambiance très festive. Le parcours du défilé débutera vers 13h au niveau du 44 avenue d'Ivry. Il effectuera une boucle en passant ensuite le long de l'avenue de Choisy du boulevard Masséna et terminera avenue d'Ivry. Deux autres défilés parisiens seront également au programme, mais à d'autres dates, le 5 février, des festivités se dérouleront dans les quartiers chics de Paris, rue du Faubourg Saint-Honoré, en début d'après-midi. Avec un défilé de dragon et dimanche 10 février à partir de 14h, les parisiens pourront suivre un char qui entamera son défilé Place de la République. Un peu partout dans Paris, des restaurants organisent des dégustations et en particulier dans les quartiers chinois, c'est-à-dire le 13e où je me trouve aujourd'hui, mais aussi le quartier des Arts et Métiers dans le centre de Paris ou encore Belleville dans le 20e arrondissement. Il y a aussi des programmes musicaux organisés par la mairie du 13e et des démonstrations de Kung-Fu, de la calligraphie. Vous l'aurez compris, le nouvel an lunaire 2019 à Paris, c'est plein de surprises et de partages et l'occasion de découvrir une autre culture au cœur de la capitale. Merci d'avoir regardé cette vidéo !